mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yanns Reborn, j'espère que vous me voyez en dessous de cette vidéo c'est tout, s'abonner clique là-dessus, abonne-toi, attire la cloche et ne pas manquer nos prochaines vidéos, wow, hier nous avons étudié Apocalypse chapitre 21 aujourd'hui nous allons tout simplement d'Apocalypse 22, soyez prêts, alors lève-toi s'il te plaît ne sois pas timide, va chercher ta Bible, coucoucou, va chercher ta Bible là maintenant parce que nous allons tout de suite en te dire Apocalypse, 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 mais voyez ça ça va être chaud, lève-toi, ok, je vais maintenant commencer jusqu'ici, j'essaie que tu entends, ok c'est parti, comptons ensemble s'il vous plaît, vous qui avez déjà votre Bible sur vous, 1, 2, 3, 4, et 5, c'est fait, déposez la stylo s'il vous plaît, déposez les stylo s'il vous plaît, et nous allons maintenant commencer, entrer dans cette histoire, c'est quoi Apocalypse pour vous ? Si vous nous avez suivi depuis le départ, vous avez déjà la réponse, Apocalypse c'est tout simplement le livre des révélations, des révélations que Jésus Christ lui-même, le Seigneur véritable a donné à son serviteur Jean, afin de nous le faire connaître, et Jean a écrit toutes ces choses dans un livre qu'on appelle Apocalypse, que vous pouvez voir, et nous étudions ce livre depuis un moment, aujourd'hui nous sommes au chapitre 20, au chapitre 22 plus tôt, comme vous pouvez le voir, nous avons fait un parcours jusqu'à ici, toutes ces vidéos se trouvent là, ici on serait bonne, vous pouvez tout simplement vous abonner ici, ce n'est pas encore fait, regardez bien la vidéo qui a précédé celle-ci, celle-là, avant de, pour comprendre mieux, tout ce qui se passe. Maintenant, quel est le contexte ? Ici, il y a, on nous avons dit quoi ? On a dit quoi ? Qu'il y avait quoi ? On dit, plus on vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut dire que, les événements tragiques qu'on a connus, on les a connus, on les a tous connus, on a étudié les événements vraiment très tragiques. Bon, il dit très parce que c'est vraiment tragique. Et, nous sommes enfin arrivés ici, où le Seigneur est en train de montrer des belles choses maintenant, en un mot. On parle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, ça veut dire que l'ancien, le ciel que vous voyez, où nous voyons, ce ciel-là a disparu, ou va disparaître. La terre également va disparaître. Ça va disparaître tout simplement. Ça ne sera plus là, mais il y aura quoi ? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Que va-t-il se passer après ? C'est pourquoi nous sommes dans l'Apocalypse 2. Et, Dieu merci, vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes à l'heure. Nous allons maintenant commencer notre étude. On nous dit, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, lipide comme du cristal qui sortait du trou de Dieu et de l'agneau. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie reproduisant douze foiles de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. » « Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom. Et son nom sera sur le front. » On dit, « Il n'y aura plus de nuit. » Ça dit, « Il n'y aura plus de nuit. » « La nuit ne sera plus. » « Et ils n'auront besoin ni de l'âme, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. » « Et ils régneront au siècle des siècles. » N'est-ce pas beau ça ? C'est très beau et c'est simple à comprendre. Allons-y plus loin que vous voyez. Au verset 6 ici. « Et il me dit, ses paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Au verset 7 ici. « Et voici, je viens bientôt. » « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » « C'est moi, Jean, ici, qui ai entendu et vu ces choses. » « Et quand j'ai entendu et vu, je suis tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. » « Et il me dit, garde le droit de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. » « Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » « Le genre dont nous vous avons présenté avant de commencer le premier verset, c'est lui qui est en train de parler ici pour confirmer ce que nous vous avons dit. » « Quand il a vu toutes ces choses, à un moment donné, il avait un ange. » « Et il a voulu se procéder devant cet ange, au pied de cet ange. » « Regardez ici. » « J'ai tombé au pied de l'ange. » « Regardez. » « Il a dit quoi ? » « Garde-toi de le faire. » « Les frères et sœurs. » « Nous devons adorer Dieu et non les anges. » « Ne faites pas des prières non plus adressées aux anges. » « Les frères et sœurs. » « Regardez le message. » « Waouh. » « Évitez de faire des prières adressées aux anges. » « Priez Dieu seul. » « Pourquoi ? » « L'ange dit. » « Adore Dieu. » « Est-ce que vous voyez ? » « Voici la confusion qui se passe beaucoup. » « Dans les églises. » « Beaucoup de personnes prient aux anges. » « Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit. » « Je suppose que c'est cette parole que nous tous, nous devons suivre. » « Qu'il en soit ainsi. » « Reverser 10. » « Que va-t-il se passer ? » « Elle dit. » « Elle me dit. » « Ici. » « Ne seul point, la parole de la prophétie de ce livre. » « Car le temps est proche. » « Ah. » « Quand on dit le temps est proche, ça veut dire quoi, la phrase des soeurs ? » « Ça veut dire qu'il y a plus de temps. » « Plus de temps. » « On y va. » « Que celui qui est injuste soit encore juste. » « Que celui qui est souillé se souille encore. » « Et que le juste pratique encore la justice. » « Et que celui qui est sain se sanctifie encore. » » « Ah. » « Voici. » « Je viens bientôt. » « Et ma rétribution est avec moi. » « Pour rendre à chacun selon quelle son heure. » « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » « Pour ceux qui lavent leur robe. » « Afin d'avoir droit à lave de vie et d'entrer par la porte dans la ville. » « Les gens chanteurs, les impédiques, les maîtriers, les idolats. » « Et quiconque aime et pratique le mensonge. » « Wow. » « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » « Je suis le rejetant et la procédité de David, l'étoile brillante du matin. » « Et l'esprit et l'épouse disent, « Viens. » « Et que celui qui entend disent, « Viens, mon frère. » » « Toi, c'est faux dit. » « Viens, ma soeur. » « Dis, viens. » « Regardez. » « Disons tous. » « Viens. » « Nous sommes ici. » « Réveille-toi. » « Nous sommes ici. » « Et que celui qui a soif, vienne. » « Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. » « Celui qui veut, hein. » « On dit quoi ? » « On dit que celui qui veut. » « Qui veut. » « On dit celui-là même. » « Ce qui veut. » « Ça veut dire qu'il y a une condition. » « Si tu veux, tu auras quoi ? » « Quoi ? » « Tu auras quoi ? » « Quoi toi-même. » « Tu vas prendre toi-même. » « Ça veut dire toi-même, tu vas prendre l'eau de la vie gratuitement. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur te présente la vie. » « Et il te dit, si tu veux, prends cette vie-là. » « Et que cette vie-là soit pour toi une bénédiction. » « Et cette vie-là, c'est quoi ? » « C'est la parole de Dieu que nous te donnons ce soir. » « Que cette parole de Dieu rentre dans ton cœur et soit pour toi une bénédiction. » « C'était donc gratuit de Dieu. » Regardez plus loin. Au verset du juste ici, on nous dit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. » « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fleurs d'écrit dans ce livre. » « Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'âme de la vie et de la vie sainte d'écrit dans ce livre. » « Celui qui atteste cette chose dit, oui, je viens bientôt. » « Amen. » « Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. » « Espiritu soit avec tous. » « Wow, regardez ici. » « Wow. » « C'est incroyable. » « Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? » « C'est extraordinaire. » « C'est extrêmement extraordinaire. » « Avez-vous vu ce qui s'est passé ? » « Le Seigneur notre Dieu, par la suite, a dit de ne pas omir, omir. » « De ne pas enlever, extraire, ni ajouter quelque chose dans ce livre qui est là. » « Ouh, mes frères et soeurs. » « L'homme est devenu autre chose. » « Le diable a envoyé ses agents aujourd'hui pour fabriquer quoi ? » « Des forces bibles. » « La Bible que nous reconnaissons ici, c'est la Bible version 8 secondes. » « Regardez. » « Et cette Bible a 66 livres. » « Mais une chose est claire. » « C'est que les événements de l'Apocalypse se réaliseront certainement. » « Ont déjà commencé à se réaliser, mes frères et soeurs. » « Et que toi, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour sauver ton âme. » « C'est une décision qui viendra de toi, sinon de personne d'autre. » « Ce ne sera pas Dieu lui-même de décider à ta place. » « Ce sera de ta propre bouche. » « Tu vas confesser que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. » « Et que ce sera lui qui viendra te sauver ton âme. » « Que ce message entends-toi et crée en toi quelque chose de grand qui va te sauver aujourd'hui, qui va te sauver la vie. » « Partage ce message à tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi, afin qu'ils parvennent à la connaissance de Christ puisse être sauvés. » « Ça sera quelque chose de bon que tu auras sommé. » « Comme ça, et ce sera ton œuvre que tu es et tu seras récompensé pour cela. » « Ne blessis tout pas. » « Jésus revient bientôt. » « Il y a une grande récompense devant. » « Soyez tous prêts. » « Demeurez dans la prière jusqu'à la fin. » « Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus en dessous de cette vidéo. » « Cliquez si c'est abonné. » « Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vont sans doute vous intéresser. » « Niens, ce que bon vous dit. » « Gardez la foi jusqu'à la fin du temps. » « Et que Jésus vous bénisse. » « À bientôt. »